Bienvenue sur la chaîne Le Mental Parfait, où nous tirons les concepts clés de chaque livre publié sur la chaîne, afin d'approcher la vie et ses nombreux aspects, avec plus de hauteur. Prenez le temps de mettre un pouce vers le haut pour soutenir la chaîne et de vous abonner pour plus de contenu. Bonne écoute. OCT, Comment créer un produit ou un service qui ancre des habitudes, de NIR Eyal, est un guide qui explore les mécanismes qui sous-tendent le développement de produits qui créent des habitudes. Eyal propose un modèle d'accroche composé de quatre éléments clés qui encouragent les habitudes de consommation, le déclencheur, l'action, la récompense variable et l'investissement. Voici les concepts et les leçons qui en découlent. 1. Le modèle de l'accroche Comprendre le modèle de l'accroche permet de créer des produits qui créent des habitudes. Facebook utilise efficacement le modèle de l'accroche. Le déclencheur externe est la notification, John a commenté votre photo, qui conduit à l'action, se connecter, suivi d'une récompense variable, validation sociale ou découverte d'un nouveau contenu, et, enfin, de l'investissement, aimer, commenter ou publier un contenu. 2. Déclencheur Les déclencheurs peuvent être externes ou internes, et il est essentiel de bien les comprendre pour concevoir l'engagement. Dans le livre, l'exemple de déclencheur externe pour Twitter est souvent la notification par courrier électronique qui invite l'utilisateur à se connecter, ce qui finit par être intériorisé sous la forme d'une association mentale entre le désir de validation sociale et l'utilisation de Twitter. 3. Action Plus l'action que l'utilisateur doit effectuer pour obtenir la récompense est simple, plus il est susceptible de la réaliser. Les boutons d'achat en un clic sur les sites de commerce électronique permettent au consommateur d'effectuer un achat en toute simplicité, ce qui minimise les frictions et maximise l'action. 4. Récompense variable Les récompenses qui varient à chaque fois créent une chasse dopaminergique qui maintient l'intérêt des gens. Les machines à sous sont l'exemple classique donné dans le livre, où l'imprévisibilité de la récompense incite les gens à tirer le levier. 5. Investissement Plus les utilisateurs investissent du temps ou des ressources dans un produit, plus ils s'engagent, ce qui entraîne un engagement futur. Sur des plateformes comme Pinterest ou Instagram, lorsque les utilisateurs consacrent du temps à l'élaboration de leur profil ou de leur tableau, ils sont plus susceptibles de revenir pour ajouter ou consulter davantage de contenu. 6. Calendrier et fréquence Le moment et la fréquence des accroches peuvent également influer sur la formation d'habitude. Les applications telles que Duolingo rappellent quotidiennement aux utilisateurs de s'exercer, faisant ainsi de l'apprentissage des langues une habitude quotidienne. La fréquence de ce déclencheur externe est importante pour la formation d'une habitude à long terme. 7. Considérations éthiques Lors de la conception de produits qui créent des habitudes, il convient de tenir compte de considérations éthiques concernant l'impact sur les utilisateurs. Dans le livre, Eyal discute de la responsabilité des concepteurs de ne pas créer des comportements de dépendance qui pourraient être nocifs, juste pour des raisons de métrique commerciale. 8. Mesures commerciales et avantages pour l'utilisateur Les indicateurs doivent s'aligner sur les avantages pour l'utilisateur, et pas seulement sur la croissance de l'entreprise. Au lieu de se concentrer uniquement sur le temps passé sur l'application, qui peut créer des comportements de dépendance, les indicateurs pourraient également mesurer l'engagement significatif ou la valeur apportée à l'utilisateur. Chacune de ces leçons et chacun de ces exemples mettent en évidence les mécanismes sous-jacents qui contribuent à faire d'un produit ou d'un service une habitude, de la première rencontre à l'utilisation continue. OCT est un manuel destiné à tous ceux qui cherchent à comprendre la psychologie de l'engagement et de la participation, des connaissances cruciales pour le marché saturé d'aujourd'hui. Parfait !